Bonjour tout le monde, et bien me voici pour une vidéo qui concerne mes parfums et notamment ceux que je porte cet hiver 2014. Alors bon, il n'y a pas eu grand 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 changement en termes de parfums ou du moins je pense que ceux que j'ai portés ou que je porte, je vous les ai déjà présentés via d'autres vidéos. Mais l'une d'entre vous m'a suggéré de faire un update parce que j'ai déjà présenté ce type de vidéos il y a quelques temps, il y a même quelques années. Et c'est vrai que je me suis dit oui, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé des parfums que je porte et donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de faire cette mise à jour. D'autant plus que j'adore parler des parfums, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Pour moi le parfum ça relève une tenue, ça révèle une féminité, c'est hyper important pour l'identité. Je sais que d'un point de vue parfum je suis complètement hystérique. Je crois que c'est ce que, je crois que dans ce qu'on aurait tendance à appeler soin, accessoire, etc. C'est vraiment ce que je préfère de loin. Malheureusement ça coûte très cher donc il faut un petit peu se raisonner. Alors il faut savoir que cet hiver ou depuis quelques temps je porte un grand amour à Chanel. Chanel jusque là pour moi ça a été l'image de Mamie qui colle quand elle vous fait un bisou. Mamie qui a le rouge à lèvres corail bien orangé qui déborde et qui va dans les ridules autour de ses lèvres. Mamie qui a le fond de teint trop rosé ou trop doré et qui a un fond de teint d'une texture tout à fait grasse qui luit de manière inappropriée. Et cette Mamie qui a le brushing d'une teinte un peu suspecte vous savez avec la couleur un petit peu grise violette. Et qui a le fifi dans le sac à main qui n'est qu'un petit péquinois avec un petit kiki dans les cheveux. Vous voyez de quelle Mamie je parle n'est-ce pas ? C'est peut-être d'ailleurs le stéréotype de la Mamie bourgeoise. Mais voilà ce que représentait la marque Chanel pour moi. Je trouvais que ce côté vintage représentant cette marque n'était pas du tout quelque chose qui me correspondait jusque là. Mais c'était bien évidemment lié aussi à mon âge je pense. Aujourd'hui approchant les 30 ans je suis beaucoup plus intéressée par ce type de fragrances qui sont d'après moi finalement aujourd'hui des fragrances tout à fait féministes, n'importe quoi, féminines, raffinées, élégantes et sensuelles. Je ne suis pas de celles qui achètent les parfums best-seller. Vous ne me verrez jamais en tout cas, vous ne me sentirez jamais. Je ne porterai pas de vieille belle, de j'adore de Dior, de... Qu'est-ce qu'il y a en ce moment ? La petite robe noire, voilà. Alors ce sont des parfums qui sentent très très bon et je ne suis pas là du tout pour juger votre choix en termes de parfum. Vous faites bien ce qui vous plaît. Mais je n'aime pas porter le parfum à la mode. C'est vraiment quelque chose que je déteste. Pour moi le parfum révèle vraiment une féminité, une... Enfin une féminité non, une personnalité. Et si on porte vraiment le parfum que tout le monde porte, ouais c'est pas... Voilà moi j'aime pas, j'aime pas. J'aime bien avoir un parfum un peu plus original. J'aime bien qu'on me demande ce que je porte. J'aime pas qu'on me dise, ah toi aussi tu portes la vieille belle ou toi aussi tu portes... C'est vraiment le truc qui me gonfle. Alors je ne dis pas que ceux qui portent ces parfums n'ont pas de personnalité, loin de là. Parce que ce sont des parfums qui semblent très très bons. Mais moi j'aime bien me dire qu'on ne sait pas ce que je porte et j'aime bien qu'on me pose la question. Parce que, parce que je suis une connasse égocentrique. Et que j'aime bien, voilà, sentir autre chose que la même chose que les autres. Alors, donc concernant les parfums, donc je reviens à Chanel. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette année j'ai vraiment eu deux gros coups de cœur concernant cette marque. Alors il faut savoir que j'ai la chance de connaître Moulya qui a été notamment un petit peu formée par cette marque. Par le biais de son activité professionnelle précédente on va dire. Et j'ai adoré, j'ai adoré l'entendre parler de cette marque. Et je me suis penchée dessus, vraiment. Sans me casser la gueule, parce que quand on se penche trop, on tombe. Et c'était tellement nul. Et en fait, c'est vrai qu'en termes de cosmétiques, ça envoie du lourd. Et le parfum, par exemple, numéro 5 que je considérais être le parfum de Mamie Gato. Et bien non, c'est devenu pour moi le parfum de la femme qui a 30 ans. Pour moi, le Chanel, c'est j'ai 30 ans, j'ai ma féminité en pleine explosion. Et voilà. Alors, Chanel, je vous ai déjà parlé des deux parfums, je pense, dont je dispose. Mais je voulais bien entendu en reparler dans cette vidéo, parce que tout le monde ne regarde pas toutes ces vidéos. Et si vous ne le savez pas, c'est que vous n'avez pas suivi toutes mes vidéos. Et donc je pense vous botter le cul dans 5 minutes. Alors, bien entendu, je parle du Chanel numéro 19, poudré. Vous savez qu'il existe en 19, j'allais dire en teinte 19, n'importe quoi. Il existe en 19 et là, c'est 19 poudré. Donc il a un côté beaucoup plus poudré, comme son nom l'indique. Et c'est un parfum vert avec des notes floris. Floris ? Floris, florales. On a du jasmin, on a de l'iris. Voilà. Donc ce sont vraiment des notes très très florales. Mais ça ne sent pas du tout la fleur, en fait, je trouve. Je trouve... Ah, c'est d'une élégance certaine. Je suis... A chaque fois que je le sens, ce parfum, il me rend dingue. Alors, c'est vraiment le type de parfum qu'on aime porter, on va dire, tous les jours, en ayant une odeur tout à fait discrète et en même temps raffinée. Et c'est vrai qu'il me rend folle, ce parfum. Alors, ça reste un parfum qui est quand même présent, mais il est tout à fait discret et raffiné. Et tout à fait logique. En bref, je l'adore. Ensuite, on a le Coco. Je vous en ai parlé dans la précédente vidéo. Coco Chanel, c'est mon parfum de cet hiver, clairement. Voir de tous les hivers, de tous les temps et de toute la vie. C'est un parfum qui est plus vieux que moi. Il est 84. Et il a des notes de pêche, de mandarine, on retrouve... C'est un oriental, parce que je suis toujours attirée par les orientaux de toute façon. Et c'est un parfum pour moi qui révèle, mais c'est une explosion sensorielle. Enfin, il est divin. Il est divin. Ça a été mon coup de cœur et j'attendais ce coup de cœur. J'attendais vraiment de m'arrêter sur le parfum qui qualifiait ma personnalité, qui me qualifiait, qui me correspondait. Et j'ai trouvé, et c'est un bonheur. Je pense que les filles, vous comprenez très bien de quoi je peins quand on fait à peu près 75 fois le tour de chez Sephora ou de chez Nocibo Mariono, peu importe. Et qu'on essaie de trouver le parfum qui nous correspond. Et à chaque fois, on en achète un nouveau. Et puis on s'enlace. Et puis voilà. Moi, j'ai trouvé la révélation. The Réphélation. Et donc, j'adore. Voilà, tout simplement. Enfin, c'est un peu bête de vous dire ça parce que sinon, je ne le porterai pas. C'est logique. Mais Chanel, c'est... D'ailleurs, je le porte aujourd'hui. Oh, c'est... Même la façon dont sont conditionnés les parfums. Quand vous appuyez, le spray est diffusé d'une façon toute légère. Mon Dieu, j'adore. Le parfum également dont je voulais vous parler. Là, vous allez me dire, mais tu n'es pas très original, chérie. Et oui, Hypnotique Poison. Hypnotique Poison, ça a été le premier parfum de marque, le vrai parfum dont je ne parle pas d'eau jeune, etc. qu'on peut porter quand on est adolescent. Ça a été le premier parfum que j'ai porté parce que je l'avais découvert en seconde sur une amie, une collègue, une camarade. Et je suis tombée amoureuse de cette fragrance magnifique. C'est une explosion orientale. C'est la vanille dans toute sa splendeur. Alors, on a de la vanille, on a de la fève tonka, je crois. On a du jasmin, on a de l'amande amère. Et c'est exactement ce qu'on peut aimer quand on aime la vanille. C'est un best-seller, oui et non, parce qu'on ne sent pas tant que ça, je trouve, encore. Parce qu'il est tellement vanillé qu'il faut supporter. Chez Dior Poison, j'aime beaucoup aussi le Midnight. Mais le Midnight a été discontinué, malheureusement. Donc, je repasserai et je ne l'aurai jamais. Parce qu'à chaque fois, je me disais, prends-le, prends-le. Et puis, je me disais, ouais, mais il est quand même super oriental. J'ai hésité. Et il m'a discontinué. Donc, j'ai envie de dire, il va dans le cul, quoi. Alors, là, c'est pareil. Je ne vais pas être très, très originale. Mais j'ai un coup de coeur pour ce parfum. Parce que c'est Jean-Charles qui me l'a offert. C'est le Manifesto d'Yves Saint-Laurent. Manifesto d'Yves Saint-Laurent. Je l'ai senti maintes, maintes fois. C'est vrai que beaucoup de personnes le portent. Et là, vous allez dire, la meuf, elle se contredit en l'espace de 5 minutes. Oui, mais écoutez, je suis humaine et voilà, je me contredit. Non, je ne me contredit pas. Mais celui-là, ça a été un vrai coup de coeur. Et surtout, il a une odeur tellement spéciale. On sent un côté très amer et en même temps très sucré. C'est un bonbon. Manifesto, c'est de la vanille. C'est... Je le sens tellement bon. C'est tellement bon. C'est tellement agréable à sentir. Par contre, petit bémol, je l'ai porté cet été. Parce que mon anniversaire est fin août. Et j'ai été vite écœurée. Donc, je l'ai remis dans l'armoire. Et je l'ai ressorti, là, il y a peu de temps. Et avec la température qui s'est littéralement cassée la gueule, clairement, c'est beaucoup plus agréable à porter. Et moi, j'aime beaucoup, finalement. Mais j'ai une petite référence quand même pour l'élixir. La version élixir est beaucoup plus... Beaucoup plus vanillée encore que cette version-là. Mais ça, voilà, c'est un côté très coup de cœur parce que ça m'a été fait par monsieur, n'est-ce pas ? Et le dernier parfum, je vous en ai déjà parlé. Et ça, de toute façon, je pense que je vous en parlerai dans chacune des vidéos qui présentera mes parfums favoris. C'est le Pink Sugar d'Aqualina. Le Pink Sugar d'Aqualina, c'est l'odeur de barbe à papa. Tout simplement. Mais vraiment de façon accessible, on est d'accord ? On sent le sucre, on sent le caramel. C'est vraiment le sucré, le parfum le plus sucré au monde qui existe avec le Chantal Thomas qui sent la pomme d'amour qui est divin. Cela dit en passant, avec une bouteille magnifique avec de la dentelle autour, c'est superbe. Et vous le trouvez chez Nocibé pour information si vous voulez sentir. Vous ne l'avez pas chez Seflora, je crois. En tout cas, pas à Reims. Et en tout cas, l'Aqualina, c'est un parfum d'hiver, clairement. Parce que l'été, il est beaucoup trop sucré. Il a sur limite les guêpes, quoi. Alors, je le porte l'été, quand même, ça ne me dérange pas dans certaines occasions ou quand on a sorti le soin. Mais c'est vrai qu'il peut vite être écurrant. Donc, je dirais le soir, en été, ou simplement l'hiver. Et voilà, je l'ai forcément ressorti parce que c'est une petite merveille qui ne coûte pas très cher. En plus, c'est un parfum qui n'est pas excessif en termes de prix. Voilà pour mes favoris parfums hiver 2014. Je pense que je vais vous pondre un nouveau favori printemps-été 2015 parce que moi, les parfums, c'est une grande histoire d'amour, clairement. Je vous invite en barre d'infos. Non, vous n'avez pas accès à la barre d'infos. Je ne sais pas pourquoi, chaque fois, je me plante. Je vous invite en commentaire à me donner les noms de vos parfums préférés puisque, voilà, j'aime bien faire des nouvelles découvertes. Et j'aime bien sentir des parfums vers lesquels je ne me tourne pas spécialement. Des marques vers lesquelles je ne suis pas attirée. Et je parle par exemple de la marque Gucci qui, jamais je ne vais sentir du parfum Gucci. Il y a des marques comme ça qui ne m'attirent pas spécialement. Donc, n'hésitez pas à me donner des noms de parfums orientaux. Alors, j'en connais énormément parce que forcément, je pense que j'ai fait le tour parce que j'étais vraiment à la recherche de la The Revelation. La Revelation. Et du coup, si vous avez des idées de parfums qui pourraient me plaire en vue de mes goûts, n'hésitez pas à me les suggérer. Sachant que, peut-être falloir que j'arrête avec les parfums parce que, sans déconner, cette année, j'ai vraiment fait une obsession de cette chose-là. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je sais que beaucoup de youtubeuses parlent des parfums qui sentent le propre. Moi, je n'aime pas du tout quoi. Je n'ai pas envie de sentir la lessive. Si j'ai envie de sentir la lessive, j'aime mon linge, je sens la soupline. Je n'aime pas ces parfums qui sentent le propre. En fait, je trouve que ça ne me correspond pas. Alors, ça peut sentir super bon. Vous savez, vous avez des parfums qui sont géniaux sur les autres et sur vous, pas du tout. Moi, sentir le propre... Oui, j'aime bien sentir la merde. Sentir le propre, ce n'est pas du tout mon truc. J'aime bien sentir le truc bien fort. Vous savez qu'on sent bien. Quand vous passez, on sait bien que vous avez mis du parfum. Oui, je suis bling bling et j'assume. Bon, bref, je vais vous laisser là. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao !